Ah, tiens, bonsoir, vous êtes là. Vous savez, depuis que j'étudie en journalisme, j'ai acquis un certain lustre professionnel. Alors pour toi, maman, ce soir, je fais don de ce talent afin de t'offrir ton propre montage vidéo. Vous le savez probablement déjà, mais Marie-Josée est une soeur, une amie, une collègue de travail et surtout une mère extraordinaire. Alors c'est pas surprenant que ce soir, il y a plein de gens qui ont tenu à t'envoyer des bons mots pour te dire à quel point tu es précieuse à vos yeux. Parce que, même à 60 ans, Marie a un je-de-sais-moi. Ses amis disent d'arrêter, de toujours pleurnicher, de cesser de soupirer. Il y a d'autres filles à regarder. Ils ont d'ailleurs tout combiné pour qu'ils puissent en rencontrer. Mais pour Marie, il y a une chose qui s'ignore tous. Marie, elle a sûrement un je-ne-sais-quoi. Bonne fête Marie-Josée! Bonne fête Marie-Josée! Bonne fête Marie! Salut Marie-Jo! Bonne fête! Directement de la prairie. Salut Marie! Bonne fête Marie! Hey! Bonne fête Marie-Jo! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête Marie! Tant que tu vas avoir du fun! Que je voulais souhaiter une belle fête! Bonne fête! Bonne fête! Est-ce qu'on a l'air intelligents? On m'avise présentement que nul autre que le président des États-Unis, M. Barack Obama, voudrait dire quelque chose pour l'anniversaire de Marie-Josée. On l'écoute! You know Mary-Josée? She's fucking great! On veut vraiment, par cette petite vidéo-là, te souhaiter, bien sûr, une super belle fête pour tes 60 ans. Bien sûr aussi, souligner certaines de tes qualités incontournables. Un de mes plus beaux souvenirs avec toi Marie, c'était quand, pour un de mes travaux d'université, t'as accepté de raconter ta vie autant professionnelle que personnelle, puis c'était vraiment très enrichissant, puis c'était très intéressant. Alors je te remercie beaucoup pour ça. D'abord, on aimerait souligner à quel point on trouve que t'es une femme chaleureuse et accueillante. Tu nous accueilles toujours à bras souverts, on est tout le temps les bienvenus quand on va chez toi. Même quand on arrive dans une nouvelle famille, d'être accueilli par une personne comme toi, c'est très agréable. Puis ce que j'admire chez toi, c'est ton grand amour de la famille, aussi ton autonomie, ta détermination. Et une autre de tes qualités qu'on ne peut pas passer sous silence, je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette expression-là, mais bref, passer sous silence, une qualité. Qu'est-ce qu'on pourrait passer sous silence? Creusons le sujet pour retarder la vidéo, puis faire en sorte que ça devienne plate rapidement. Non, en fait, sérieusement, une de tes belles qualités, puis d'ailleurs, on risque même d'être clichés en disant ça, mais c'est ta générosité. On trouve que t'es super généreuse. Ce que je te souhaite pour les 10 prochaines années, ce serait bien entendu de l'amour, de la santé, puis plein de belles surprises. Tu le mérites grandement. Puis je te souhaite une belle fête, puis amuse-toi bien. Une autre qualité qu'on aimerait souligner, en fait, c'est ton grand sens de l'humour qui est vraiment remarquable et d'une fraîcheur exceptionnelle. Je te chante pas, Van Fall, parce qu'il m'est interdit de chanter, comme j'ai hérité du talent fantastique de mon père. Dans ton cas, Marie-Josée, je trouve que ta force, c'est le sens du mot en général, mais particulièrement l'auto-dérision. T'as vraiment pas peur de rire de toi-même. Moi, je vois ça comme... Une grande qualité. Ben, c'est rare, en fait, à ce niveau-là. C'est très beau à voir. Puis ça fonctionne, parce qu'on est crampé, tu réussis à atteindre la cible, disons. Non, mais sérieusement, je te souhaite une année superbe, remplie de bonheur, de santé, d'amour et parsemée de belles petites surprises. Donc, pour les 10 prochaines années, on te souhaite... Beaucoup de bonheur et de la santé. Exactement. Beaucoup d'amour aussi. Amour, santé, bonheur et fraternité. C'est pas la France, ça. Non, ça, c'est un autre dicton. Bref, on te souhaite vraiment la santé, ça, c'est clair. Ben, moi, particulièrement la santé, parce que... On te souhaite que tu vives longtemps, heureuse, bien entourée, que tu puisses toi-même faire tout ce que tu veux dans la vie. Puis, pas juste les 10 prochaines années, mais 30, 40 prochaines années, ça, c'est clair. Puis, ça prend des petites pilules aussi. C'est pas grave, là. On dirait rien. Je voulais te souhaiter une bonne fête, parce que je peux pas être là aujourd'hui, malheureusement, je travaille, devoir oblige. Donc, non, sérieusement, on te souhaite une super belle fête pour tes 60 ans. Bonne fête. Puis bon party. Oui, amusez-vous bien. Mais je voulais prendre le temps de te dire bonne fête et de te remercier aussi. Je suis très heureux de participer à ta fête de manière virtuelle. Puis, Elodie est là aussi pour la fiesta. De te remercier parce que t'as été pour moi une influence vraiment positive dans ma vie. On s'est comptoyés pendant de longues années. T'as fait partie de ma vie pendant un bon bout de chemin pour moi. Puis, tu m'as toujours encouragé dans peu importe ce que je voulais faire. Puis, quand j'ai décidé de retourner aux études, puis de m'inscrire dans ce programme de fou, là, tu m'as toujours encouragé. T'as toujours été derrière moi. Et ça, je t'en suis éternellement redevant. T'as été une bonne influence. Un beau souvenir que j'ai avec toi. On était allé à Sudbury. Puis, les vacances ont duré éternellement. Pendant des semaines, on était sur la route. Ça a commencé chez vous, à Sudbury, à Val Morin. Puis ensuite, ça a continué. On est partis tous ensemble. On est descendus chez Loulou. On s'est promenés. On s'est perdus en Ontario. Maintenant, on est allés à Hemingford, au parc safari. On est allés au Gisado. Puis, après, j'étais parti avec mon père. Mais on est revenus à Rouen. Puis, t'es encore là. Ma mère, pleures-tu là? Regardez donc si elle pleure. Ben, peu importe. Si c'est pas fait encore, on va l'aider un peu. Bon, là, on peut y aller. C'est vraiment un beau souvenir. Des belles vacances. Puis, c'était très bon d'être avec toi dans ces vacances. Donc, ce que je te souhaite pour l'avenir, je te souhaite plein de beaux projets. J'espère que ça va bien aller pour toi. Je veux te dire que je t'aime énormément. T'es une femme extraordinaire. Je voulais te dire un gros merci. Tout ce que t'as fait pour moi dans la vie. J'étais à mes larmes aimants. Tu fais partie de mon succès. La générosité du cœur, en fait. Je pense que quand tu fais, par exemple, des témoignages à la famille, on sent beaucoup, beaucoup de dons de soi que tu veux faire plaisir et que tu donnes avec tout ton cœur, justement. En fait, j'espère que dans le party, entre autres, ce soir, que tu te fasses servir un peu ta propre source à ce niveau-là, que les gens t'en donnent beaucoup à ce niveau-là, parce que tu le mérites amplement. J'espère vraiment qu'on va pouvoir se revoir, se recroiser ici et là. Une grande directé que je trouve qu'elle a, c'est peut-être l'ouverture d'esprit et une genre de complicité naturelle avec tout le monde, en tout cas, que je vois autour de moi et que j'ai avec toi depuis longtemps. En fait, qu'on soit jeune, quand j'étais jeune ou maintenant que je suis rendu plus vieux, c'est toujours au temps-là et c'est vraiment cool. Tu m'as appris plein de choses au fil de ces années-là, dont à apprécier la tête fromagée que je trouvais étonnamment dégueulasse au début, mais finalement, c'est très bon. On te souhaite bonne fête. Toute la famille essaie de jouer à moi pour te souhaiter bonne fête. Voilà. Je t'aime beaucoup et prends soin de toi. Bonne fête. Maintenant, dans la catégorie « On s'est un petit peu trop donné » pour la vidéo de Pascal, les finalistes sont… Un gâteau pour Marie. La famille Théberge. Le restaurant Windsor. Alain et Mimi. Coup de théâtre. Nous avons une égalité entre la famille Théberge Ouera-Bussière et le duo Alain et Mimi. On écoute ce que ça donne. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, bonne fête, bonne fête Marie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Frézor 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 Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le courrier des fans! Frézor 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 D'abord, je suis très surpris d'apprendre que Marc-José va avoir 60 ans. Je lui donnerais 10 ans de moins. Lorsqu'elle est entrée dans la salle de cour la première journée, elle avait un beau sourire et elle s'est assise bien discrètement parmi le groupe. C'est à ce moment que j'ai appris qu'elle venait de l'Abitibi. J'ai trouvé qu'elle se débrouillait très bien dans le groupe, à majorité anglophone. Très débrouillarde, je me souviens qu'elle a trouvé un emploi bien avant moi, dans une bibliothèque de Montréal. Avant qu'elle quitte la passerelle, j'ai eu la chance d'avoir de bonnes conversations avec elle. Mon souvenir est d'une belle femme, cultivée, fonceuse et agréable à côtoyer. Je me joins à ta famille et à tes amis, Marie-Josée, pour te souhaiter bonne fête pour tes 60 ans. Santé et bonheur, Brian Provencher, Beck Beck. Non, 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 Marie-Josée n'est pas 60, 40. Ok, peut-être 50. Une deuxième lettre cette fois-ci de ton copain Jacques de Verdun dit « Salut Marie-Josée, tu es une amie de longue date. Tu devais avoir dans les 26 ans quand je t'ai connu et je t'ai toujours apprécié depuis ce moment. Tu es une femme adorable, intelligente, sympathique, drôle et beaucoup plus. Depuis toutes ces années, nous nous sommes perdus de vue à plusieurs reprises, mais on s'est toujours retrouvés même après plusieurs années. J'ai bien aimé notre dernière rencontre à Montréal devant quelques verres et un bon repas. J'espère bien que cela pourra se répéter un jour. J'aurais bien aimé être là pour fêter ton 60e anniversaire, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Mais je te souhaite un très bon anniversaire et une belle journée avec ta famille et les amis. Et pas seulement la journée, mais au moins toute l'année de bonheur. J'espère qu'à mon prochain passage, l'on puisse se voir devant un verre et un bon repas. D'ici un temps, tu peux toujours m'envoyer de tes nouvelles. Porte-toi bien! Un des bons souvenirs que j'ai avec toi, j'en ai plusieurs, mais un que je me rappelle, et que j'ai trouvé bien le fun, c'est quand on est allé déménager Pascal à Fredericton. Je vais toujours me rappeler, dans le fond, quand tu avais le gros U-Haul en arrière, plus le Station Wagon, puis que tu reculais avec ça, puis que tu te battais dans le trafic. Moi, ça me faisait bien rire. Et puis, j'avais aimé notre petit voyage. Dans le fond, je pense que c'est le voyage le plus le fun qu'on a fait ensemble. Je pense que c'est lui. Et puis, j'avais vraiment aimé ça. Puis, ça serait le fun de le refaire. Peut-être pas Fredericton, mais faire un autre voyage ensemble, j'aimerais bien ça, dans les prochaines années. Donc, si je blague aussi souvent sur ton âge et que je me trouve aussi drôle, c'est parce que pour moi, tu es encore toute jeune, dans la quarantaine à peu près. Tu es aussi comique, allumée, pétillante et pleine de vie que quand j'étais enfant. Te rappelles-tu quand je te suivais partout dans la maison? C'est parce que j'étais ton plus grand fan et je le suis encore d'ailleurs aujourd'hui. Sinon, moi, ce que j'admire chez toi, c'est que tu es toujours de bonne humeur. C'est vraiment rare que tu vas être, je ne sais pas, de mauvaise humeur. Toutes les fois, je me suis levé quand même. Puis, quand j'étais ado, bougonneux, tu me disais, commencez avant le matin, puis là, tu étais toujours de bonne humeur. J'ai toujours été fier de ton ouverture d'esprit, de ta curiosité pour la nouveauté, de ton sens de l'aventure et bien plus encore. J'ai une maman très cool et j'ai toujours été fier de te présenter aux gens qui m'entourent. Il y a le reste du monde et dans une catégorie à part, il y a toi, maman, celle à qui je dois tout. Selon moi, 60 ans, je ne te vois pas 60 ans. Dans ma tête, tu es encore 40. Tu es encore comme jeune, tu agis, tu as plein de projets, ça je trouve ça super le fun. J'espère que ça va tout se résoudre dans tes prochaines années. Je crois que si mon cœur d'enfant est encore aussi fort et présent aujourd'hui à mes 30 ans, c'est en majeure partie à cause de toi. N'ayant jamais manqué de rien, j'ai pu me concentrer sur mon enfance, la vivre à fond et n'en garder que de merveilleux souvenirs. Tu as fait un travail formidable à nous éduquer et la moraise nouvelle, c'est que c'est une job qui ne finit jamais. Si tu peux trouver l'amour aussi, ça serait le fun. D'après moi, tu n'auras pas de problème non plus. Parce que tu es encore super belle et tu es encore super femme. J'espère pouvoir compter sur ton écoute et tes conseils encore longtemps. Que tu sois jeune ou vieille, en santé ou malade, riche ou pauvre, ça ne change rien. Tu seras toujours ma maman et je serai toujours là pour toi. Je te souhaite une bonne fête. En fait, moi j'ai 21 ans et je ne suis pas gêné de dire que je l'aime ma mère. Je t'aime, mom. Merci pour les belles valeurs que je suis si fier de défendre aujourd'hui. Merci pour les sacrifices que tu as faits afin qu'on ne manque de rien. Merci pour ta force et ta persévérance. Merci de m'avoir toujours accepté comme je suis. J'aurais pu te dire merci pour un million de raisons, mais je me contente tout simplement de te dire, je t'aime, maman. On te donne des bisous, soufflez, à distance. Lors-tu l'aime? Bon soixantième. Bonsoir. Je t'aime, passe-toi de mon lait, de red lait. Salut. Je t'aime, mon habiteau. Party time. Merci de les a. Bisous. Bisous, bonjour. Je te souhaite bonne fête. On est tous là ce soir pour ta fête parce qu'on t'aime et on tient à toi. Je te souhaite que tu ailles vraiment du fun à ce soir et pour les prochains heures. Bye. Et pour terminer, Elodie va te montrer sa déception de ne pas pouvoir être à ta fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada